Dominique, étudiante âgée de 22 ans, en Master 1 de droit privé, Master 2 d'affaires internationales et diplomatie, bénéficiaire du programme d'excellence des femmes en Afrique et fondatrice de l'ONG de Gorée-Elp. L'ONG de Gorée-Elp est une ONG qui a été créée le 3 septembre 2022 avec l'objectif d'aider, assister et protéger les enfants en situation de vulnérabilité. Alors, nous avons eu à faire notre première activité le 7 septembre 2022 à l'orphelinat Jean-Emmanuela d'Avipé, où nous avons été accompagnés par le directeur général de la société RM Afrique de l'Ouest. Nous avons eu à distribuer des dons aux enfants, nous avons passé du temps avec eux et nous nous sommes en guéris de différentes conditions de notre vie. Nous avons prévu de faire notre seconde activité le 5 novembre 2022 à l'orphelinat Centre international Omega Plus, mais il y a les agents de la mairie de la commune de Portboué qui ont souhaité nous accompagner et ont demandé à ce qu'on puisse reporter l'activité à une date d'extérieur. Du coup, l'activité se fait rassurement en 2023. Maintenant, nous avons eu à faire une activité avec les enfants de la rue de la commune de Cocodyangré. Nous avons eu à leur donner de la nourriture et ensuite permis à 15 enfants de commencer une activité de vente de lotus afin qu'ils puissent être des bonnes enfants. Alors, l'histoire est un peu personnelle parce que j'ai passé une partie de mon enfance à Abobo où j'ai vu des familles qui n'arrivaient pas à bien se nourrir, des enfants malades parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir les soins nécessaires. Et lorsque je suis sortie de ce cadre-là, j'ai vu un autre message de la société où les personnes arrivaient à bien manger, à bien se nourrir. Du coup, je me suis dit « Ah, nous avons en face de nous deux sociétés totalement différentes, une société où tout va bien et une autre où tout est compliqué, où c'est difficile de se nourrir et de prendre soin de soi. » D'abord, j'ai passé une partie de mon enfance à Abobo où j'ai vu des familles qui n'arrivaient pas à bien se nourrir, j'ai vu des enfants malades qui n'arrivaient pas à avoir les soins nécessaires. Et j'ai vu une autre société où là-bas, tout le monde avait de l'argent, ils arrivaient à voyager, ils arrivaient à prendre soin d'eux. Du coup, j'ai constaté qu'il y avait deux faces, la face où tout va bien et la face où c'est l'obscurité. Du coup, je souhaiterais que ma petite contribution ait des ces personnes-là, surtout les enfants qui n'ont pas cette capacité-là de prendre soin d'eux. Alors, d'abord, je souhaiterais que la population oudarienne aille bien. Voilà, je souhaite la paix, la santé et qu'au niveau économique comme social, ce soit la croissance, que ce soit le développement. Alors, je souhaiterais inviter toute la population, ainsi que les acteurs de la vie sociale, je souhaiterais inviter toute la population, ainsi que les acteurs de la vie sociale à bien vouloir s'intéresser aux enfants vulnérables, à les aider, à apporter de l'aide, afin que cette donnée-là puisse avoir le soin nécessaire et qu'ils puissent tous se développer. Merci.